Salut à toi ! Aujourd'hui, laisse tomber toute ta logique et entre dans le monde de... Sautinesse. C'est l'histoire d'un gars super cool, enfin du moins, qui se croit cool. Ce mec, il s'appelle Takehiko, et il a la trentaine un peu passé. Il passe son temps à se poser des questions existentielles ou tout simplement futiles. Son super pouvoir ? Il est imperturbable. Et bien évidemment, il se pense meilleur que tout le monde. Il vit avec sa sœur Ai et son grand-père, à leur crochet, forcément. Son grand-père va lui avouer que Ai se préoccupe beaucoup de lui au descrément de son propre bonheur. Cette révélation va lui mettre un coup de fouet, et le faire partir pour trouver un sens à sa vie, et ne plus être une gêne pour sa sœur. S'en suit un road trip vers la ville, Tokyo, afin de devenir indépendant. Vu son caractère, disons particulier, Takehiko arrivera-t-il à se fondre dans la société ? Il a tellement eu l'habitude d'être assisté, tout en étant pourtant super sûr de lui, que ses débuts à Tokyo vont être calamiteux. Il va toutefois rapidement trouver des boucs émissaires pour faire le boulot à sa place. Va-t-il vraiment pouvoir évoluer ? Le changement ne semble pas gagner. Le mangaka Furoya Minoru a un trait totalement maîtrisé. Un style très réaliste, tant au niveau des personnages que des décors. Réaliste mais ponctué de délires graphiques qui suivent l'absurdité de Takehiko, le personnage principal. Et également quelques exagérations de traits sur certaines expressions de perso. On a un découpage linéaire et un cadrage qui met les persos au cœur du récit. La traduction est bonne, totalement en adéquation avec le héros… insolite. La couverture est totalement différente de celle de l'édition japonaise. Elle est pour le coup pas WTF, le nom de la collection comme la japonaise. Mais c'est un choix compréhensible et que j'approuve. Elle est sobre, avec le héros mis en avant, et sûrement plus facile d'accès que la japonaise. Une belle édition d'Hakata. Furuya Minoru a déjà plus de vingt ans de carrière avec neuf séries publiées dont il est le scénariste et le dessinateur. Et il revendique l'influence de Mochizuki Minetaro, auteur de Dragonhead notamment. D'ailleurs, en parlant de Dragonhead, à la lecture de ce premier tome de Saltiness, tu pourras voir un petit clin d'œil à cette œuvre. Furuya Minoru est considéré au Japon comme un mangaka très important dans son genre, où le thème de la difficulté de trouver sa place en société est vachement important. Et il a marqué à son tour une génération d'auteurs, pour en citer un, Asano Inio, que je te conseille d'aller découvrir juste après ce mangado si tu ne connais pas. Une de ses séries de manga a été adaptée en animé. Un autre de ses titres adapté en film par le réalisateur Sonotion. Saltiness est pourtant la première série de l'auteur à être publiée en France. Première, mais pas la dernière, d'après les dires de l'éditeur Akata, qui nous promet d'autres titres de l'auteur. En 20 ans, son style a le temps de se développer et de s'affirmer, mais en cynisme, humour et regard sur la société. Saltiness est sa série la plus récente, qui est sortie au Japon en 2012. Une série courte de 4 tomes, et qui est une bonne entrée dans l'univers du mangaka. Le portrait de Takehiko est tellement cynique et déjanté qu'on se laisse entraîner dans ces déboires totalement absurdes. Des conversations saugrenues, des défis absurdes, voilà le quotidien de Takehiko. Son périple va le faire rencontrer un sans-abri et un étudiant dont il va devenir une sorte de geek pour eux, et ainsi profiter de sa position pour les humilier et se servir d'eux. Pour Takehiko, toute expérience est bonne à prendre et enrichissante pour lui. C'est bien ficelé, et Takehiko t'en fera voir de toutes les couleurs. Il saura aussi bien t'énerver que te faire rire avec ses défis et croyances absurdes. Entre Takehiko et ses différentes rencontres, un chômeur qui n'a plus de maison, un étudiant fauché dont le patron profite, on a là plein de portraits de persos qui ne rentrent pas dans le moule et qui posent question sur notre société. Malgré ça, à la lecture de ce premier tome, j'avoue que je suis un peu restée sur ma faim. On sait pas trop où l'auteur va nous mener avec toutes ces situations absurdes, mais je reste tout à fait optimiste pour la suite. Voilà quelques conseils avec des thématiques assez proches. D'abord, Tokio Kaido, de Moshiduki Mintaro, où tu vas y suivre des êtres à part, qui vont devoir surmonter leurs particularités. Ensuite, Bonneville Punpun, de Asano Inio, un manga qui m'a vraiment marqué, où tu suis l'évolution de Punpun, et ça ne démarre pas du bon pied, son père envoyant violemment sa mère à l'hôpital. Mais aussi The Big Lebowski, film des frères Cohen où un fainéant passant son temps à jouer au bowling et boire, va être entraîné dans une aventure absurde du un quiproquo. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de suivre la voix de Takehiko avec Saltinesse. Allez, bonne lecture, et continuez de suivre la voix du manga ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501